La fonction infine classe de 3ème détermine l'expression algébrique d'une fonction linéaire. Il s'agit d'une méthode de résolution, nous allons essayer de l'appliquer à partir d'un exemple. On nous demande donc de déterminer l'expression algébrique de la fonction linéaire f, en sachant que f de 3 est égal à 4,5, l'image de 3 est 4,5. Pour rédiger, il faut partir du commencement et bien rappeler que la fonction f est linéaire, c'est un élément qui est essentiel, en effet, si nous n'avions pas cet adjectif là, nous serions incapables de répondre. C'est bien parce que la fonction est linéaire qu'elle va donc avoir des propriétés que nous allons pouvoir répondre. Il faut donc dans la réponse absolument partir de cet élément là et commencer par dire f est une fonction linéaire et après appliquer le cours, comme c'est une fonction linéaire, on sait donc qu'elle va s'écrire sous la forme f de x égale à a fois i. C'est la définition du cours et la question, quand on nous demande de déterminer l'expression algébrique de la fonction, c'est de déterminer cette expression là avec évidemment la valeur de a. Ce que nous allons chercher, nous avons trouvé déjà une expression algébrique de ma fonction, il nous reste juste le paramètre a à trouver et très souvent en maths, quand on nous pose une question comme ça, l'idée c'est de modéliser, on appelle ça comme ça, pour arriver à une équation à résoudre et là l'idée ça va être de trouver une équation qui va nous permettre de résoudre a. On va chercher donc ce nombre là et l'élément qui va nous permettre d'avancer, c'est que, deuxième élément de mon dénoncé, l'image de 3 est 4,5. Je sais que f de 3 est égale à 4,5. Nous allons donc mouliner ces deux informations, que l'image de 3 est 4,5 et que f de x est écrit sous la forme a fois x pour arriver à une équation. Comme ma fonction f de x écrit f de x égale à a fois x, je peux calculer l'image de 3 en appliquant cette formule et j'aurai donc f de 3 est égale à a fois 3. On comprend bien que là je ne fais qu'appliquer le fait que ma fonction f est linéaire et je remplace donc x par 3 pour calculer l'image de 3. Pourquoi je calcule l'image de 3 ? Évidemment parce que dans mon dénoncé on m'a donné l'image de 3. Si on m'avait donné l'image de 4, de 5, j'aurais calculé f de 4 ou f de 5. Du coup, si on comprend bien ce qu'on a fait, mon dénoncé me dit que f de 3 c'est 4,5 et d'après cette propriété là, je trouve que f de 3 est égale à a fois 3. Dit autrement, j'arrive à une égalité qui me dit que a fois 3 est égale à 4,5. Ce nombre là est égal à celui-ci. Ces deux nombres là sont exactement égaux à f de 3. Il s'agit maintenant de résoudre une équation. 3a est égal à 4,5. On obtient donc a est égal à 4,5 sur 3, soit a est égal à 1,5. Une équation élémentaire à résoudre. Nous avons donc trouvé le paramètre a. Nous avons terminé. Il suffit juste de revenir à ma propriété de début. Je sais que ma fonction s'écrit f de x égale à a fois x avec a qui vaut 1,5. Donc au final, f de x égale à 1,5 x. Puisqu' worth. J'espère.